Alors l'idée du projet vient il y a à peu près un an, 12 mois. J'ai vu mon collègue de Liévin, M. Usailly, à une correction et puis il m'a dit voilà on fait un gigantesque projet sur l'écoquartier de Méricourt. Je sais que tu es référent de développement durable, est-ce que tu veux t'associer à nous ? J'ai dit bon pourquoi pas, on va se lancer avec les élèves, ça sera une forme d'émulation pour le lycée également. On a voulu évoquer le changement des territoires, comment on est passé de la mine de l'or noir en fait à l'or vert. Actuellement les terries sont transformées en lieux naturels, essentiellement naturels. Vous avez aussi les mines de charbon que les élèves ne connaissent plus, faire connaître le passé industriel à nos élèves, à nos jeunes qui en fait font partie intégrante de leur territoire, faire connaître également le présent actuel avec les nouvelles usines qui sont implantées. Bon par exemple ce sont des usines, surtout des PME, des petites usines, de logistique etc. Et aussi travailler sur l'avenir de leur territoire avec un territoire qui est essentiellement lié au développement durable, à l'écologie, à l'or vert. L'or vert c'est carrément le développement durable, utiliser un maximum l'écologie, utiliser la nature qui nous le rend bien parfois et utiliser les territoires qui les entourent, qui sont transformés petit à petit. Grâce au projet, on a de plus en plus d'élèves qui fréquentent le Louvre-Lens, on a de plus en plus d'élèves qui connaissent bien Eura-Lens, qui connaissent également certains points de leur territoire comme le 99 bis avec le métaphone, où ils sont déjà allés aussi, ils connaissent les maisons d'art et de la culture comme ici à Salomines. On a un partenariat avec eux, donc ils viennent ici régulièrement à la MAC, ils vont également au centre culturel à Avion, ils connaissent maintenant de mieux en mieux leur territoire. Notre but c'est de les faire apprécier sur tout le monde qui les entoure.